Après, nous avons le petit mot « comme ». « Comme » en général, c'est quelque chose qui va comparer en égalité. Mais on donne aussi des exemples afin d'être sûrs que nous sommes clairs en utilisant ce mot lorsque nous hésitons. Par exemple, je peux dire « Tu vois la rue Dauphine où il y a une drôle de maison comme une église ? » Et regardez ce que j'ai fait. J'ai répété le petit mot deux fois. J'ai répété ce petit mot deux fois. J'ai dit « comme » et j'ai prolongé une syllabe. Nous allons parler de ça bientôt, d'accord ? Donc, « comme » est un mot utile aussi. Après, on a le mot « genre ». Je reprends ici alors l'expression « genre ». « Genre ». « Genre », c'est une expression qui est très utilisée par les jeunes mais pas seulement les jeunes de mon âge, les jeunes de 30 ans. Ce n'est pas… Ma mère n'utilise jamais l'expression « genre ». Mais quand j'étais adolescente, c'était une expression un peu à la mode. Il y a des expressions qui deviennent à la mode. Donc, ce que je disais, c'est que l'expression « genre », elle va être plutôt du registrant « familier » aussi, d'accord ? et c'est un synonyme du mot « type ». Et c'est très curieux parce qu'en portugais, on a la même expression. En espagnol, je pense qu'aussi, mais c'est moins utilisé, je pense. Donc, « type » qui signifie « cheapo ». Et est-ce que vous avez déjà entendu des gens parler comme ça ? « Ah, tu peux aussi, tu peux… » Quand on utilise ce genre de petite expression, en français, tu peux utiliser « genre ». Tu vas dire le mot « genre ». D'accord ? Un exemple que j'ai créé ici, « Genre, j'aime pas les gâteaux, moi. » « Genre, j'aime pas les gâteaux, moi. » Donc, ça, c'est une manière d'utiliser. J'ai mis une hésitation au début, mais je pourrais mettre cette hésitation au milieu. Par exemple, je pourrais dire « Il est tard aujourd'hui, genre, il est environ 22 heures presque. » Donc, j'ai utilisé « genre » au milieu pour marquer une certaine hésitation, mais aussi une hésitation sur « Est-ce que la personne comprend ce que je suis en train de dire ? » D'accord ? Tout le monde peut commencer à utiliser ça. C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? « Ah, quoi, la parole même ? » « Quelle est la parole ? » « Quelle est la parole ? » « Type ainsi, c'est pareil ? » Non. Léandro, on n'utilise pas « type ainsi ». « Type ainsi, non. » On n'utilise pas, d'accord ? On utilise « genre ». « Genre, genre… » Et tu peux augmenter la syllabe finale en disant « genre… » « Surtout à Paris, ils font ça. » D'augmenter les fins à la fin, d'accord ? Les mots. Mais quand je dis « c'est quoi le mot ? » C'est quand tu n'arrives plus à trouver le mot exact ou tu sens que tu n'arrives pas à bien t'expliquer. Là, tu vas pouvoir utiliser « c'est quoi le mot ? » « C'est quoi le mot ? » D'accord ? Par exemple, j'ai créé une phrase aussi « Il y a un livre… » « C'est quoi le mot qui nous surprend ? » « Il y a un livre… » « C'est quoi le mot déjà ? » « Il nous surprend. » Donc, j'essaie de trouver une manière de caractériser ce livre, de définir le livre. Et pour gagner du temps, j'utilise la petite expression « C'est quoi le mot ? » pour montrer à mon interlocuteur que je cherche une meilleure manière de dire ce que je veux dire, d'exprimer ce que je veux exprimer. Puis, j'ai encore deux choses importantes. Pour hésiter, on peut aussi tout simplement dire ce qui nous passe par la tête et essayer de reformuler la même phrase ou changer d'idée après si nécessaire. Je vais essayer de te montrer un exemple. Moi, perso, c'est ce que je fais le plus. Alors ça, ce n'est pas l'exemple, c'est ce que je te dis. Moi, je fais beaucoup, beaucoup ça. Par exemple, je pourrais dire que pourquoi est-ce que j'ai trouvé… Non, pourquoi est-ce que j'ai décidé… Vous voyez, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai essayé de reformuler ma phrase. Je peux demander « C'est ça le mot ? » Oui, tu peux demander. « C'est ça le mot ? » « C'est ça le mot ? » C'est parfait. Donc, ces manières-là vont nous servir à montrer l'hésitation. Mais il y en a encore une qui est super importante. On peut aussi hésiter en allongeant, ça veut dire en augmentant le temps de la voyelle dans n'importe quel mot. Surtout dans « euh… » Il n'y a pas ce « x » à la fin ou dans « mais… » Alors, je vais te montrer quelques exemples et je vais maintenant improviser. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Un exemple, c'est ma très, très chère élève perfectionneuse Maria Vitoria était à San Paolo. Mais on n'a pas pu se rencontrer parce que j'ai su qu'elle était à San Paolo pendant la journée de lundi. Je pense qu'elle a averti mon équipe plus tôt, mais mon équipe m'a averti lundi. Donc, malheureusement… C'est quoi le mot ? Malheureusement, on n'a pas pu, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Mais voilà, c'est la vie. J'espère qu'on va pouvoir bientôt se voir. Et surtout, j'espère que tu aies bien aimé, tout le monde qui est ici. Cette façon d'hésiter. Et j'ai un petit défi d'hésitation. Pourquoi ? Parce que peu importe avoir vu un cours comme celui-là et ne rien faire avec ce que tu as écouté et appris aujourd'hui. Il faut que tu commences à appliquer et à activer ton français de plus en plus. Pourquoi ? Parce que je veux que tu comprennes qu'il ne suffit pas de parler français, mais de savoir que tu es capable de te corriger, d'hésiter et de faire tout ce que tu veux avec la langue française et tout ce dont tu as besoin. Donc, quel est le défi ? Qu'est-ce que je t'invite à faire ? Je veux te voir hésiter. Donc, écris un petit texte le plus hésitant de ta vie. Pardon. Le plus hésitant de ta vie et publie-le dans les commentaires. C'est parti. Comment est-ce que je pourrais hésiter ? Moi, je vais te donner un exemple. J'ai créé une petite histoire pleine d'hésitation. Mais toi, de ta part, ce que tu peux faire, c'est inventer une histoire. Il y a quelques situations spécifiques où on est très hésitant. Par exemple, on hésite beaucoup quand on est amoureux et qu'on veut dire à quelqu'un qu'on est amoureux. On hésite beaucoup aussi quand on est dans un entretien d'embauche, par exemple. Quand on passe dans un entretien d'embauche ou quand on sent qu'on est testé. C'est très commun qu'on hésite à ce moment-là. Merci. 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 Merci.